Deuxième partie de notre reportage de ce soir sur l'obésité. Perdre du poids, mais à quel prix? Valérie Chouinard, donc, vous nous parlez des coûts de l'obésité pour l'État, entre autres. Le coût que le gouvernement du Québec investit dans les problèmes de santé qui résultent de l'obésité est assez important. Vous savez, il y en a pour qui l'exercice physique, les régimes, ça ne fonctionne tout simplement pas. En fait, chaque année, il y a des milliers de Québécois qui se tournent vers une autre méthode, une autre façon, la chirurgie bariatrique. Alors, on a rencontré des médecins qui ont bien voulu nous en parler, également des patients qui ont subi cette opération-là. Et on nous a même ouvert les portes sur une salle d'opération. Voici ce que ça a donné. Je me dis, enfin, c'est le grand jour. Le stress se fait sentir pour Denise Moisan, qui s'apprête à subir une chirurgie bariatrique. Elle attend ce moment depuis deux ans. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'est vraiment d'avoir une qualité de vie. La liste d'attente est assez longue parce qu'on fait face à une pandémie d'obésité. À l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, il y a plus de 600 chirurgies bariatriques qui se font annuellement. C'est plus de deux opérations tous les jours. L'hôpital nous donne un accès privilégié à l'une de ces opérations. On en opère 600, ça vous paraît beaucoup. Mais dans les faits, au Québec, on opère peut-être un peu plus de 3000 patients par année. Ça ne représente pas 1 % des patients en baisse morbide. L'opération se fait par l'apéroscopie. Trois petites incisions dans le ventre et le chirurgien travaille avec des caméras. On va réduire le volume de l'estomac pour diminuer sa capacité à manger. Combien je pense que coûte une chirurgie bariatrique, c'est probablement entre 10 et 20 000 $. Un montant entièrement couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Le coût de laisser aller une personne obèse sans l'opérer est plus à cause qu'éventuellement, elle va nécessiter des soins de santé pour son diabète, son hypertension, éventuellement sa crise cardiaque. L'obésité coûte 2,9 milliards de dollars au Québec chaque année. On va travailler fort aujourd'hui pour Mme Moisan. Puis après ça, la balle est dans son camp. Le patient doit s'impliquer car les changements physiques ne seront pas que positifs. Les gens, ils ont beaucoup de vitamines à prendre. Ils ont des difficultés d'alimentation, surtout au début, à jauger les volumes. Ils ont des effets intestinaux aussi qui peuvent être désagréables. La perte de peau peut amener un vieillissement un peu prématuré. C'est des défis immenses. C'est tout à côté, à comparer de tout ce que j'ai gagné. Christelle pèsait 290 livres avant sa chirurgie bariatrique. Vous auriez été prête à débourser combien pour avoir cette chirurgie-là? Sûrement un million. C'est sûr et certain. Ça change tellement la vie. C'est la qualité de vie. Denis s'adapte à son nouvel estomac depuis près de 3 ans. Merci. On vous avait rencontré à l'époque où vous avez eu votre chirurgie bariatrique. Jamais vous avez regretté votre décision. Moi, on ne doute jamais. Savoir ce que je sais aujourd'hui, j'aurais pris la décision 10 ans avant. Je faisais mon gazon, il fallait que j'arrête 4 fois. Aujourd'hui, je le fais au complet. Je marche moins 5 km, je fais de la bicyclette. Tu te lèves le matin, tu vois le soleil, tu es heureux. Trois jours de convalescence, puis s'amorce la longue période d'adaptation pour la nouvelle Denise. Valérie Chouinard, TVA Nouvelles, à Québec.